Leçon 9 La foi et la puissance Deux ingrédients pour recevoir la guérison Troisième partie Écriture Acte 10-38 Acte 6-3-6 Acte 8-14-16 Vérité fondamentale Nous devons comprendre l'association de la foi et de la puissance Afin de bénéficier des bénédictions et des bienfaits de l'onction Dans les leçons précédentes Nous avons commencé à étudier deux ingrédients essentiels pour recevoir la guérison La foi et la puissance J'ai mentionné qu'il y a plusieurs méthodes détaillées dans la parole de Dieu Pour recevoir la guérison Telle la simple foi L'imposition des mains des croyants et de ceux qui ont un ministère particulièrement Ouin envers les malades Des manifestations surnaturelles de la puissance de guérison de Dieu Mais j'ai noté En plus Que toute nécessite votre foi Et la puissance de Dieu En ce qui concerne la puissance Rappelez-vous qu'Acte 10-38 Indique que les termes onction Saint-Esprit Et puissance Sont pratiquement synonymes On peut alors s'en servir de façon interchangeable En discutant au sujet de l'onction de guérison Et de la puissance de Dieu N'oublions pas La bonne analogie de John Gellick Pour comprendre l'onction Ou la puissance de Dieu L'électricité C'est la puissance de Dieu dans le domaine naturel La puissance du Saint-Esprit C'est la puissance de Dieu dans le domaine spirituel Comme je l'ai déjà dit Tout comme l'électricité existe dans le monde naturel La puissance de Dieu existe dans le monde spirituel Et comme l'homme a dû apprendre à se brancher à l'électricité Pour qu'elle lui serve Nous devons apprendre à nous brancher à l'électricité céleste La puissance de guérison de Dieu Pour qu'elle se manifeste dans notre vie Dans le domaine naturel Lorsqu'on allume un interrupteur L'électricité alimente les appareils d'éclairage Qui illuminent la pièce En appuyant de nouveau sur l'interrupteur Les lumières s'éteignent Ainsi, dans le domaine spirituel On pourrait appeler ce qui allume la puissance céleste L'interrupteur de la foi Nous devons apprendre à mêler la foi à la puissance Regardons acte 6 pour voir que la parole de Dieu prouve ce que j'affirme Acte 6, 3 à 6 C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme De qui l'on rende un bon témoignage Qui soit plein d'esprit saint et de sagesse Et que nous chargerons de cet emploi Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière Et au ministère de la parole Juste pour vous expliquer l'historique et le contexte de ce qui se passe ici Dans acte 6, sachez que les croyants de l'église primitive avaient tout en commun Acte 2, 44 Les disciples, les douze apôtres, étaient les seuls serviteurs de Dieu au début de l'église primitive Ce n'était qu'une église dans son enfance Qui venait juste de naître Et qui n'existait pas ailleurs en dehors de Jérusalem à cette époque Jésus avait chargé ses disciples d'aller par tout le monde Pour prêcher la bonne nouvelle à toute la création Marc 16, 15 Il avait ajouté qu'il recevrait une puissance Le Saint-Esprit survenant sur vous Et vous serez mes témoins à Jérusalem Dans toute la Judée Dans la Samarie Et jusqu'aux extrémités de la terre Acte 1, 8 Néanmoins, les croyants n'avaient témoigné à personne en dehors de Jérusalem Mais là, à Jérusalem Bien que les croyants eussent tout en commun Certains avaient l'impression qu'on les négligeait dans la distribution quotidienne Voilà pourquoi les douze disciples ont conseillé Frères, choisissez parmi vous cet homme De qui l'on rende un bon témoignage Qui soit plein d'esprit saint et de sagesse Et que nous chargerons de cet emploi Acte 6, 3 Les hommes qu'ils recherchaient devaient satisfaire à trois critères Premièrement, on devait leur rendre un bon témoignage Deuxièmement, ils devaient être remplis du Saint-Esprit Troisièmement, et plein de sagesse Débordant de foi et de puissance Le verset 5 énumère les sept hommes choisis pour surveiller la distribution quotidienne Chacun de ces sept hommes était rempli du Saint-Esprit Puisque cela avait été un des critères exigés Mais il est écrit d'Étienne Qu'il était un homme plein de foi et d'esprit saint Ou de puissance Et certains miracles et prodiges ont accompagné ce mélange de foi et de puissance d'Étienne Acte 6, 8 Étienne, plein de grâce, foi et de puissance Faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple Si on est plein du Saint-Esprit, on est plein de puissance Vous avez une centrale électrique en vous Et chacun de ces sept hommes était rempli de puissance Mais cela ne voulait pas dire qu'ils étaient tous remplis de foi Avez-vous pris le temps de vous rendre compte que chaque croyant rempli du Saint-Esprit Celui qui maintient l'expérience de la plénitude du Saint-Esprit est rempli de puissance Il n'a pas besoin de se remplir étant déjà plein Être rempli de l'Esprit, c'est être rempli de puissance Jésus a promis dans Acte 1, 8 Vous recevrez une puissance Le Saint-Esprit survenant sur vous Voilà pourquoi les apôtres ont dit Choisissez parmi vous cet homme De qui l'on rende un bon témoignage Qui soit plein d'esprit saint De puissance et de sagesse Et que nous chargerons de cet emploi Acte 6, 3 Chacun de ces sept hommes dans Acte 6, 5 Était rempli du Saint-Esprit Cela veut dire que chacun de ces sept hommes était rempli de puissance Mais, apparemment, il n'y en avait qu'un seul, Étienne Qui faisait des miracles et des prodiges parmi le peuple Chacun avait la puissance d'opérer des miracles et des prodiges Pourquoi ne l'ont-ils pas fait alors ? Parce qu'on a besoin de foi pour activer la puissance La foi déclenche la puissance Nous pouvons voir où nous avons manqué le coche Surtout par le passé En tant que croyant pentecôtiste rempli de l'esprit Nous avons pensé qu'à force d'avoir la puissance Les miracles et les prodiges s'en suivraient automatiquement Mais il n'en est pas ainsi Comme nous l'avons vu dans Acte 6 Chacun de ces sept hommes était rempli de puissance Mais un seul, Étienne, a opéré des miracles et des prodiges Pourtant, Étienne ne faisait pas partie des douze disciples Il n'était ni prédicateur, ni apôtre, ni évangéliste En fait, selon les Écritures, il n'est jamais devenu évangéliste Apôtre ou prédicateur Il est resté diacre jusqu'à sa mort Acte 6, 8 Étienne, plein de grâces, foi et de puissance Faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple Étienne n'a pas opéré de merveilleux prodiges et miracles En étant seulement rempli de puissance Il était plein de foi et de puissance Ainsi, nous savons que la puissance à elle seule ne suffit pas Il faut associer la foi à la puissance Pour que cette puissance soit efficace Avez-vous noté qu'il en va de même Lorsqu'il s'agit de la guérison d'un particulier ? A titre d'exemple Dans le cas de la femme atteinte d'une perte de sang Jésus a su tout de suite qu'une force était sortie de lui Ma fille, ta foi t'a sauvée Lui a-t-il expliqué dans Marc 5, 34 Et non pas ma fille, ma puissance t'a sauvée C'était sa foi en association avec la puissance qui l'a guéri La foi vient de ce qu'on entend Remarquez aussi que quand Jésus et ses disciples ont traversé La mer de Galilée pour se rendre à Genésareth Dans Matthieu 14 C'est après avoir reconnu Jésus que les riverains lui ont amené les malades Quand ces infirmes ont touché le bord du vêtement de Jésus Ils ont été guéris Verset 35-36 Notez que les hommes de Genésareth se sont comportés de cette manière Après l'avoir reconnu Il fallait avoir entendu parler de Jésus pour le reconnaître Or, nous savons que la foi vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ Romain 10, 17 De nouveau, il était question de foi Ensuite, dans Luc 6 Une multitude est venue pour écouter Jésus Et pour être guéri de ces maladies Il est écrit qu'on voulait toucher Jésus Car une force sortait de lui et les guérissait tous Notez qu'ils sont venus pour entendre et être guéris D'abord, ils ont entendu Puis, ils ont reçu la foi Et c'est alors qu'ils voulaient le toucher Les gens doivent comprendre ce qu'est l'onction de guérison Ils doivent savoir qu'elle existe Mais aussi comment activer cette onction Pour obtenir des résultats dans leur vie Ils doivent croire ou avoir de la foi Dans la puissance de guérison de Dieu Texte à apprendre par cœur Étienne, plein de grâce, foi et de puissance Faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple Acte 6, 8 Pensez à vous abonner et à partager avec vos amis Le chapitre de ce livre sur la guérison